Et une couleur du lac aussi belle que celle de la mer à l'autre bout du monde. Ambiance d'olchevita pour Carmen, Yves et leurs amis. Cet homme d'affaires de Genève fête toujours son anniversaire sur les rives du lac d'Annecy. Yves, il est toujours assorti au lac. Toujours, il met tous les bleus qu'il peut. On sait jamais le lac de quelle couleur il est. Et le meilleur, c'est que je sais pas nager. C'est vrai ? Pourquoi faire 20, je sais pas combien d'heures près l'eau Maldives avec les heures d'attentat avant, pendant et après ? Ici, on est à moins d'une heure de la maison. Les 4 amis vont passer une heure sur l'eau. 240 euros la balade et un joli pourboire pour Florent, le capitaine. 70 euros. Merci. 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 Écoutez, on venez dans l'année ou pas du tout ? Peut-être en septembre. Allez, ça marche. Yves et Carmen vont passer le week-end à l'auberge du Perbis. Un hôtel 5 étoiles de 23 chambres. Jusqu'à 1600 euros la nuit, au coeur de l'été. Avec spa. Et plage privée à l'abri des regards. Yves a fait fortune dans les matériaux de construction en Suisse. Il a réservé sa chambre préférée. La douze. Avec le petit déjeuner sur la terrasse. Qu'est-ce qu'on est mieux comme panorama quand vous vous réveillez ? Depuis 120 ans, cette institution du lac d'Annecy est l'écrin préféré des stars et des chefs d'Etat. La reine-mère Elisabeth, Richard Nixon, Charlie Chaplin ou encore Brigitte Bardot y avait leurs habitudes. L'auberge est aussi célèbre pour son restaurant. Deux étoiles au guide Michelin. Une cuisine 100% locale. Mêlant saveur du lac et de la montagne. Le tout concocté par un enfant du pays. De riz de veau, de mousse, de merdille. Jean Sulpice. Allez, on enlève là, la pose gourmande. Un acharné de travail. On est pas bien là, les enfants ? Hein ? Tiens, ça, tu vois, c'est de la berce, ça. Vous connaissez ? Graine de berce. C'est très clémentine. C'est un grume à mort. C'est puissant, hein ? La spécialité de Jean Sulpice. Les fleurs de montagne. On en trouve dans chacun de ses plats. Il y a un salsifis, ça. Ça, c'est des bourgeons de salsifis. T'as un goût de petit pois. Deux fois par semaine. Regardez. Il part à l'accueillette avec ses équipes. Ça, c'est vraiment du trésor, regarde. Mets le nez là-dessus, ça sent bon, ça. Aujourd'hui, Chaden et Lucien, stagiaires en cuisine. Options botaniques obligatoires. Ça, c'est du cherpolet, c'est un teint sauvage. C'est très citronné. Ah oui. Tu vois ? Ah, voilà. Le chef est à la recherche d'une plante bien précise. On a un beau spot, là. Pour l'un des nouveaux plats de sa carte d'été. Ça, c'est la reine des prés. Il y a des saveurs d'amandes. On va couper que les têtes comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je fais juste comme ça. Tu vois ? Et on récupère que les bouquets comme ça. Eh bien, on est comme si j'étais un chevreuil, un serf, rentrer comme ça dans le champ et de pouvoir venir trouver ce spot. Ça se mérite, quoi. J'ai une maman qui est passionnée par les plantes. Et je pense qu'elle m'a transmis un peu cette sensibilité. C'est ça, la passion. Tu sais ce que tu veux faire si tu veux épater un peu tes parents ? Non. Tu fais une crème brûlée avec ça. Dans les cuisines de l'auberge, l'îlot central ressemble à un atelier de fleuristes. Tenez, les filles derrière, vous enchaînez sur les stragons. Ah oui. S'il vous plaît. Dans un silence religieux. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et donc, c'est pas la récré, en fait. Donc, il faut être précis. Le chef a l'oeil partout, à l'affût de la moindre erreur. Les stragons ? Non, mais non, c'est pas une petite pluche. Montre-lui, remontre-lui. C'est quoi le problème avec les stragons, là ? C'est la taille des pousses. C'est-à-dire ? On va m'envoler des petits pousses et on a effeuillé toute la botte. Donc, on retrie pour vraiment avoir que ce qu'on cherche. Donc, on va prendre les cœurs des bottes, les petites têtes, et on va juste les effeuillé. Un chef exigeant qui peut passer plusieurs mois à trouver l'équilibre parfait d'un plat. Comme cette bouchée à l'humus de forêt. Ou cette fraise à la polypode, une fougère locale. Deux ans de travail. Tu prépares une pesée pour la reine des prés, derrière ? Oui. S'il te plaît. La reine des prés, la plante qu'il vient de cueillir, va être infusée dans du beurre et transformée en s'abayant. C'est elle qui a donné à Jean Sulpice l'idée de ce plat. Et retourne-le, là. Et non le veau qui l'accompagne. Allez, on va diéter, les gars. Oui. J'ai observé un petit peu autour. Qu'est-ce que je pourrais m'imaginer qu'il serait aussi bien dans cet environnement naturel, quoi. Je me suis dit, ben voilà, ça peut être un veau. Et si le veau, il est ici, à côté de la reine des prés, c'est pas anodin. Donc ça veut dire qu'on peut l'associer aussi avec cette plante qui a déjà mon goût de la membre. Allez, go. Ce plat va-t-il séduire Carmen et Yves, le couple de Suisses qui séjournent à l'auberge ? Attention. On va représenter le filet de veau rôti dans un beurre à la reine des prés et une déclinaison de l'artichaut, qu'elle soit... Ils mangent ici 4 fois par an. Confit. Quatre saisons. Quatre cartes différentes. Enfin, avec Angelo, on vous ajoute un sabayon généreux à la reine des prés à nouveau, cette petite fleur qui naturellement goûte l'amande. Des petites fleurs bonnes. En effet. C'est bon. Les reines des prés, vous trouvez ça comment ? Il y a tellement de goût à... à 6 000 en même temps que c'est difficile de séparer chaque... C'est important. Pour ses 71 ans, Yves a invité ses 2 amis. Menu en 6 services, 4 plats, 2 desserts. Vous faites quelque chose aujourd'hui. Un très joli anniversaire à vous. Exactement. Avec ce bonbon chocolaté, au coeur noiseté, flambé à la chartreuse. Ah, la chartreuse. Oh, même. Pour s'attabler, chez Jean Sulpice, compter 3 mois d'attente. Un succès qui sonne comme une revanche pour ce savoyard. Il passe son enfance dans l'hôtel-restaurant de ses grands-parents à Aix-les-Bains. Le jeune garçon ne veut pas devenir cuisinier. Mais il ne va pas avoir le choix. A l'école, il est un cancre. Et à 15 ans, ses parents l'obligent à travailler en cuisine. L'école, je crois qu'elle ne m'aimait pas, en fait. C'est-à-dire ? Ben, en fait, c'est soit elle ne me comprenait pas ou soit moi, je ne la comprenais pas. Mais on n'était pas copains ensemble. Du coup, la cuisine, ça a été imprégné ? Ben, la cuisine, ça a été... Pour moi, ça m'a sauvé, quoi. Tout simplement. Sans la cuisine, je ne sais pas où je serai, mais ça m'a... Ouais, ça m'a sauvé, quoi. Je chopais des escarres quand j'étais assis à l'école. L'adolescent contacte le célèbre chef 3 étoiles d'Annecy, Marc Vérat, et décroche un stage. Il travaille 5 ans à ses côtés. C'est là qu'il rencontre sa future femme, Magali, sommelière. À seulement 22 ans, le couple tente le pari fou d'ouvrir un restaurant gastronomique à 2300 m d'altitude à Val Thorens. Jean Sulpice y décroche sa première étoile et devient à 26 ans le plus jeune chef étoilé de France. La seconde suivra 4 ans plus tard. Pour conquérir la troisième, Magali et Jean repartent une nouvelle fois de zéro en rachetant l'auberge du Père Bise. Magali arrête la sommellerie pour prendre les rênes de l'hôtel. Depuis leur rencontre, elle accompagne le rêve de son mari qui ne lui a jamais caché ses ambitions. La troisième étoile ce sera avec ou sans toit. Ça fait 20 ans que je suis encore là donc pourvu que ça dure. Vous avez dit ça vous avez réagi comment ? J'ai compris que c'était pour lui sa priorité en tous les cas son univers de la cuisine elle était sa priorité avant tout autre. Le couple investit plusieurs centaines de milliers d'euros pour rénover les 23 chambres. 8 d'entre elles sont transformées ensuite. La plus luxueuse 80 mètres carrés 1600 euros la nuit. Et on a aussi bien sûr le jacuzzi pour prolonger le lac jusqu'au bout. La vue est assez exceptionnelle et unique. Comme dans tout hôtel 5 étoiles chaque client a droit à une petite attention. Les hôtes à 4 pattes ne sont pas oubliées. Alors aujourd'hui on a un client un petit peu particulier c'est Frisbee qui vient nous rendre visite. Frisbee aura le droit petite croquette avec son prénom personnalisé. C'est par le chef ou pas ? Non 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 quand même pas une petite peluche en souvenir. Malgré la pression aujourd'hui Jean a mis de l'eau dans son vin. C'est magnifique là. Avec les vaches et tout ça là. On va aller au sommet d'école des ânes. J'aime bien le petit passage là-bas il est bien technique. Ah oui là-bas c'est cool. Pour profiter de sa famille il ferme son restaurant 2 jours et demi par semaine. Ce matin sortit VTT avec Paul son fils de 15 ans. Ah là c'est Redos là il faut se mettre vraiment à l'avant du vélo pour pas que le vélo il cabre. Et puis c'est une vraie adrénaline. T'as une vraie sensation d'être vivant. C'est génial. Viens. Allez Pompol Allez lâche pas lâche pas Allez Polo c'est super ça joli travail ouais c'est top ça c'est top bravo n'achetez pas fais un cadeau mon chéri hein bravo La journée se prolonge par un barbecue Alors ils sont bien les petits couverts que je vais acheter avec Magali et Sophie leur fille de 9 ans Eh ben attends tu lâches les mains Allez Ouais Je lâche Avant de reprendre l'auberge Jean travaillait 7 jours sur 7 Voilà ce soir c'est scout Ah ouais aussi Je suis un personnage où je mettrai beaucoup d'intensité dans ma passion et qui sera au détriment de l'équilibre de ma vie de famille et Magali m'a beaucoup apporté cet équilibre là et je l'ai beaucoup écouté et aujourd'hui ben je sais je sais dire non quand j'ai des demandes sur des jours de fermeture du restaurant pour pouvoir l'offrir à ma famille On a un métier où c'est on ou off mais on n'en a pas entre les deux et aujourd'hui je suis arrivé à faire entre les deux d'apporter un équilibre et créer de l'intensité quand il faut la mettre et quand on est à la maison d'être à la maison Santé C'est dans les yeux Mais la quête de cette troisième étoile le maintient sous pression Il doit trouver le plat qui fera la différence Salut Flo Peut-être grâce à un petit crustacé pêché au pied de l'hôtel Les belles crevices pattes rouges c'est les meilleures ça sort de l'eau et ça va directement dans l'assiette ça c'est une magie pour un chef c'est une chance Jean Sulpice vient de finaliser une recette Il la fera découvrir ce soir à une partie de ses 120 salariés Je cule les écrevices sur des branches de Genève frais Genève va venir se diffuser dans la chair d'écrevis et ça va assaisonner et le fait de la cuire dans sa carapace ça va lui renforcer ce goût d'écrevisse Pour les accompagner 10 grammes de gelée de tête d'écrevisse Pas un de plus Panna Cotta au safran de Savoie mais aussi L'estragon et les fleurs de bourrache et ce que j'ai mis sur le dessus c'est le croustillant de tête d'écrevisse ça fait 6 ans qu'on travaille sur cette recette et donc on a fait peut-être 50 essais pour en arriver là aujourd'hui Lors de la reprise de l'auberge Jean Sulpice avait supprimé l'écrevisse de sa carte Trop de pression car l'ancienne patronne Marguerite Bise avait obtenu sa 3ème étoile au guide Michelin grâce à ce crustacé Oser aujourd'hui sortir une recette qui n'est pas le gratin de queue d'écrevisse avec de l'écrevisse il faut que la recette elle soit au niveau Comme la mère Bise ça peut être le plat qui vous fait monter sur la plus haute marche ou pas ? On s'entraîne pour le faire on répète pour y arriver et puis peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour on arrivera à forcir ce sommet qui est pour nous aujourd'hui impossible à atteindre peut-être qu'on le rendra possible un jour Vous êtes pas loin là ? On n'a pas la recette donc on peut pas il n'y a que Bibanum qui est la recette Alors j'ai beaucoup d'émotion ce soir à vous présenter ce nouveau plat d'écrevisse cette brume c'est pas pour faire joli c'est vraiment pour représenter la brume du lac le matin je pense quand vous passez au bord du lac avant de venir à l'auberge vous voyez un petit peu ce lac qui fume et bien place à la dégustation Allez allons-y ça te fait ressortir le côté un petit peu anisé de l'estragon vous voyez on sent déjà on a la texture de l'écrevisse qui est vraiment qui a une texture un peu d'abricot c'est très délicat c'est vraiment bon mais c'est puissant mais en même temps c'est un plat froid donc ça reste quand même facile à y retourner le plat est validé il sera l'une des stars de la carte de l'été ce soir un autre défi attend le chef les Raymond sont à nouveau avec nous oui créer un menu gastronomique de toutes pièces pour Carmen et Yves les Suisses qui viennent manger pour la deuxième fois de la journée pour Jean Sulpice pas question de leur proposer le même repas qu'à midi service s'il vous plaît il leur a concocté six nouveaux plats c'est pas une cantine c'est une table gastronomique donc on a des recettes dans notre bibliothèque et on peut leur faire découvrir un autre menu différent ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui mangent le midi et le soir non là c'est la première fois que ça nous arrive on peut y aller ici c'est la poutargue ce bonbon des mers qui va mener une note saline et délicate à la douceur du brochet on va revenir plus vite que prévu pour ce week-end le couple a dépensé plus de 5000 euros